Bonjour et bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, je suis l'animatrice et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Coutou, qui est la propriétaire et la fondatrice de la boutique Kewa à Wakefield. Bonjour Nathalie, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on dirait qu'on se connaît. Oui, bonjour, bonjour Sylvie, ça fait plaisir d'être avec toi. Moi aussi, je suis tellement contente que tu aies accepté. Tu veux nous jouer quelque chose sur le tambour pour commencer? Oui, j'aimerais ça entrer de jeu avec un champ de rassemblement. OK. Parce qu'on se rassemble, parce que ça fait longtemps qu'on est dans les mêmes airs, les mêmes sphères, avec notre culture d'intérêt pour la Terre. Oui. Avec un petit champ de rassemblement. Wow, ça fait longtemps ? Que tu joues du tambour ? Ça fait longtemps que je joue du tambour dans mon cœur, mais que j'ose sortir avec ma voix, je pense que c'est plus récent. Belle voix d'ailleurs. Des fois, il y a des choses cachées. Oui. Puis c'est en fait avec, à force de, ça c'était un chant de rassemblement qui m'a été transmis par Steven Augustine, le parrain de ma fille. Puis pendant que j'étais porteuse de la vie de mon premier enfant, de ma fille, il chantait cette chanson-là. Puis elle était dans mon ventre, puis on dirait qu'elle est sortie en dansant, cet enfant-là. Ah oui, quel beau cadeau à lui faire. C'est pour ça aussi que quand on parle de choses qui ont marqué des événements dans le cours d'une existence d'une personne, au niveau d'une approche holistique des Premières Nations, on va souvent aller dans « comment était la grossesse de ta mère ? » Puis quand il n'y a pas l'archivage d'une grossesse ou qu'un enfant a été retiré de son foyer, il y a toute une information qu'on n'a pas. Puis aujourd'hui, moi j'ai voulu emmener le tambour pour notre entretien parce que c'est vraiment un entretien au niveau du cœur. Puis quand j'ai reçu ton invitation, ça m'a touchée avec tes mots, puis la façon dont tu introduisais l'importance de l'inclusion. Oui. Puis c'est au cœur de mon message, l'inclusion. Puis je peux le représenter ici facilement par le tambour. Parce que si dans l'histoire de la création, on était un jour un peuple du ciel, lorsqu'une étoile est tombée, elle s'est transformée en femme et la tortue a prêté son dos en guise de plateforme pour que la femme puisse s'y reposer. Chose imprévue, c'est que cette femme ayant un grand cœur a pris soin du dos de la tortue et la tortue s'est mise à grossir et a formé le continent. Donc on nous dit de marcher en conscience, en pleine conscience avec la tortue parce qu'elle nous offre une terre d'accueil. Et le continent, il n'y a pas de frontière entre le nord du Canada puis le sud des États-Unis. C'est le continent de l'île tortue. Puis pour moi, ce symbole-là est tellement vrai, tellement puissant, puis tellement important qu'en arrière, il y a tout un monde fascinant d'équilibre qui est représenté par un cercle divisé en quatre parties. Et dans ces quatre parties-là, on va voir un hommage à la naissance, un hommage à la vie, l'enfance, qui passe ensuite au rituel de l'adolescence. Et puis ensuite, on va devenir un adulte. Et si on n'a pas la chance ou le bonheur d'avoir un enfant, on devient pourvoyeur de ses propres besoins dans le cercle de notre environnement, notre communauté, peu importe où elle se trouve. Puis ensuite, on va à l'âge adulte, aîné. Là, on est supposé d'avoir beaucoup de sagesse. On est capable de transférer nos connaissances puis d'être capable de tisser les liens. Maintenant, il se passe plein de choses au niveau de l'éclosion des familles, au niveau des principes fondamentaux qui unissent un équilibre sacré présentement. Puis ce que je voulais avoir aussi avec ce tambour-là, c'est montrer que le tambour est à l'origine de tout ce que je fais dans mon commerce. Parce qu'au départ, j'ai choisi les tortues pour représenter Kewa. Kewa, c'est le vent du nord qui, à la fin d'une saison, va nous ramener à l'essentiel. Parce que l'hiver s'en vient, puis on a besoin de voyager léger pour un besoin de survivance, puis d'avoir l'essentiel. Bref, je trouvais ça intéressant parce que quand les gens rentreraient chez nous, je pourrais dire « Quel bon vent vous amène! » Chez Kewa. Puis c'est aussi Kézik pour ma fille, puis Wastea pour mon fils. Ça fait que c'était, tu sais, pour moi, être une maman, être une fille, une soeur, c'est de passage. On va tous vers l'inévitable, hein? Mais et si on profitait de cet instant-là en relation avec un bel équilibre, puis contribuer à être des citoyens qui protègent l'île-tortue? Et si on travaillait ensemble dans un cercle avec nos forces, en étant conscient de nos faiblesses, puis en disant « Ok, moi, là, je veux travailler avec tes forces. » Puis de pouvoir le dire avec les mots. « Qu'est-ce qui est ta force? » Là, en disant ça à quelqu'un, on invite la personne à rentrer dans sa tortue intérieure, puis dire « Ah, bien, voici ma force. » Mais souvent, on a les réalités du quotidien, puis on oublie nos forces parce qu'on est comme très occupé à faire arriver les réalités. Puis dans le moment où on pourrait profiter du moment où on pourrait explorer nos forces, bien, on est occupé avec la réalité virtuelle. Oui. Fait qu'elle, elle nous emmène ailleurs. Puis on perd du ressenti. On perd de cette relation-là avec notre force. Fait que pour moi, mon message, c'est vraiment de dire « Soyons forts à l'intérieur de soi en ayant accès à nos connaissances de soi, au niveau de notre corps physique, donc qui est représenté par un des cadrans du cercle sacré, au niveau de notre corps émotif, tout ce qui est émotions hautes et basses, tout ce qui nous amène loin de nous ou trop à l'intérieur, qu'on a besoin d'équilibrer. Puis au niveau de notre corps mental, ce qu'on a reçu comme éducation, ce qu'on veut transmettre au niveau de nos valeurs, puis au niveau de notre corps spirituel, nos croyances, notre relation justement avec ce qu'on voit puis ce qu'on ne voit plus ou ce qu'on a vu, le monde de l'esprit, notre foi envers les choses qui ont un sens à notre vie. Puis dans ça, ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que si on regarde encore ce symbole-là, puis on pense aux quatre peuples de la Terre, les peuples rouges, noirs, jaunes et blancs, dans les quatre directions, les quatre états d'être, tout ça ensemble, font que quand quelqu'un rentre chez moi dans mon commerce, puis qu'ils vont me dire, qu'ils vont me confier en toute sécurité que, « Ah, je suis désolée pour le mal qu'on a fait à votre peuple. » Mais moi, je leur dis, écoutez, moi là, on a tous ici une lignée ancestrale. On est tous dans une réalité où est-ce que la conscience maintenant est rendue collective. On connaît que la planète est ronde. On connaît qu'il y a eu de l'abus au niveau des civilisations. On connaît qu'une dominance ou des élus qui perdent le contrôle vont prendre avantage. Mais on connaît aussi l'amour. On connaît l'importance de travailler ensemble. Puis pour moi, la différence fait partie de cette importance-là. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais? Oui. Puis c'est comme ça qu'une rencontre est tellement enrichissante, au niveau de la nourriture, au niveau des chants, de la musique, de l'ambiance d'une personne à l'autre quand on se promène. Tu sais, quand même nous, on va visiter Outre-mer. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir qu'est-ce qui est authentique. Oui. Oui. Fait que moi, je me dis, l'authenticité, là, est dans notre cœur. Puis la façon dont on l'a préservée ou pas, au niveau de notre lignée ancestrale, je pense que pour moi, c'est d'être là, en plein cœur de son centre, puis dire, OK, je connais les gens qui sont dans mon cercle. Je sais leur force. Puis voici vers où on s'en va. Puis si on a tout un dénominateur commun, qui est de prendre soin de notre environnement, là, la Terre crie présentement. Je sais. Je sais. Et ça m'inquiète. Bien, ça inquiète beaucoup. L'eau, la rivière sort de son lit, tu sais. Puis nous, les femmes, quand on reçoit le cadeau de la vie, quand on porte l'enfant, les semences de vie en nous, on a besoin de notre complémentarité qui nous soutienne dans notre rôle de préserver l'eau. Puis les femmes, on est vues comme les gardiennes de l'eau. Parce que dans la relation avec cette femme qui est tombée du ciel, puis qui a pris soin de la tortue, il y avait de l'eau autour. C'est peut-être pour ça que j'aime tellement ton dessin, avec la baleine ou l'eau. L'eau, c'est vraiment mon élément réparateur, mon élément thérapeutique. Mais c'est là aussi que je vais me ressourcer en nature devant l'eau. Oui. Et quand tu bois de l'eau? Oui, oui, quand je bois de l'eau. J'aime bien ce que tu dis, mais moi, j'ai une histoire par rapport à la tortue. Puis je pense qu'il y a comme une espèce de pont qui se fait quand tu m'expliques. Comment toi, tu vois ça? Quand j'étais petite, dans les années 60, on parle de hippie, d'épi, etc. Je vivais des choses vraiment difficiles. J'ai eu une enfance particulièrement pénible pour toutes sortes de raisons. Et à un moment donné, ma mère revient de son travail, elle était médecin. Puis elle m'apporte une espèce de petite affiche avec une tortue. C'est en anglais. Ça disait «Turtle only moves a head by sticking out its head ». Donc, c'est l'idée d'être vraiment intègre avec l'intérieur et de se rendre vulnérable, de vraiment partager ses dons, de sortir la tête de la coquille, puis d'avancer avec cette certitude-là qu'on a des choses à partager avec d'autres. C'est tellement beau, c'est tellement vrai, puis c'est tellement extraordinaire de pouvoir aujourd'hui en parler. Oui. Puis la tortue, dans les sept enseignements sacrés de nos grands-pères, elle représente la vérité. Elle s'assoit dans la vérité. Ah, j'aime ça. Elle s'assoit dans la vérité. Parce qu'au départ, elle a vu comment le monde s'est créé. Elle connaît la vérité, puis l'importance de ce lien-là. Puis souvent, moi, dans… tu sais, il faut aussi mettre en relief qu'au Québec, on a 11 différentes nations. Oui. Au Canada, on a 52. On a 630 et plus communautés autochtones au Canada, puis 200 communautés d'entre elles n'ont pas d'eau courante. Oui, je sais que c'est un problème énorme, hein, mais mon Dieu, j'avais pas compris que c'était 200 communautés. Oui. Mais c'est pour ça que le message, pour moi, est important de préserver l'eau, puis aussi d'arriver en équilibre. Où est-ce que tout le monde a accès à de l'eau. Oui. De l'eau potente, puis de l'eau courante, puis pouvoir juste, tu sais, boire de l'eau, là, sans se douter, sans penser qu'elle pourrait nous nuire. Oui, oui. C'est ça. Mon message à moi, quand j'ouvre la porte de mon entreprise, puis que les gens regardent ce qu'on a à offrir, puis souvent, là, il y a un gros, gros phénomène. On me parle beaucoup de… « Ah oui, mais si je m'achète un tambour, je suis pas autochtone. Est-ce que je vais avoir le droit de le jouer? » Je dis « Regarde, le droit, là, d'abord, le droit, c'est est-ce que tu as envie de le jouer? » Ah, j'aime ça. Eh, regarde, justement, on s'en va à la pause. Après la pause, on va parler de tes vêtements, ah, mon Dieu, extraordinaires. Et puis, on va continuer à parler de, justement, ce lien que tu fais avec les enseignements, puis les messages que tu passes aux gens qui viennent te voir à la boutique. Avec plaisir. On se revoit tantôt au retour à la pause avec Nathalie Coutou. On est de retour à l'émission Émergence. On a ajouté un invité à notre plateau. On a Nathalie Coutou et on a… Anaknid. Anaknid, qui est la création, la plus belle création de Nathalie. Cette belle fille qu'elle a portée et qui s'est fait danser, qui s'est fait chanter et qui est sortie en dansant. C'est bien elle, hein? Oui, c'est ça. Très vite, elle était pressée de rencontrer le monde. Nathalie, avant la pause, tu nous parlais de l'importance de, justement, les gens qui viennent dans ton commerce, qui disent « J'aimerais bien jouer du tambour, mais j'ai pas ces ancêtres-là, j'ai pas ces antécédents-là. Qu'est-ce que tu leur dis? » Bien, moi, je leur dis que j'aime beaucoup la nourriture japonaise. Je fais du sushi. Oui. Mais je ne suis pas japonaise. Fait qu'on est rendus là. Oui. Fait que pour moi, la culture, c'est ça. C'est le partage d'une culture qui est vivante. Fait que c'est important de la sortir de nos comptoirs, de nos étagères en pleine de poussière, de dire, tu sais, il y a une réalité, hein? Au Canada, jusqu'en 1960, c'était illégal de jouer le chant que je t'ai joué tantôt. Vraiment, hein? Fait que tout ce qui est pratiques, spirituelles ou culture, c'était pas permis. Fait que là, nous, on est vraiment des acteurs de changement. Puis on dit, on travaille en cercle. Là où ça devient un problème, c'est si la personne arrive, elle adopte un tambour, elle l'amène chez elle, son cri du cœur est tellement fort qu'elle se met à faire plein de tambours, puis à les vendre en disant qu'elle est autochtone. Là, c'est là qu'il y a le problème. OK, je comprends. Mais, tu sais, le reste, l'appréciation, c'est extraordinaire. Ça fait vivre des gens de travailler ensemble. Et quand tu parles d'écouter des gens chanter que t'aimes, est-ce que ça se pourrait que ça soit cette demoiselle assise juste là? Ah oui. Moi, là, j'ai trouvé ça extraordinaire, un, de la mettre au monde. C'est la plus belle rencontre de ma vie. Oui. Comme, j'ai, 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 ça a vraiment lié des liens avec ma maman que j'aimais déjà beaucoup. Puis aussi toute la jante féminine dans mon cercle, avec sa marraine, avec les gens qui sont autour de nous. Puis de comprendre la solidarité féminine d'un tout autre, d'une toute autre place, dans la place du sacré. Oui. Puis il y a tellement de beaux enseignements à ce niveau-là. Mais là, on est limité par le temps. Sauf que quand elle a fait ses premiers sons, là, pour moi, c'était une mélodie. Et là, tu chantes, Anachnid. Oui, je suis chanteuse. Justement, mon totem, c'est l'araignée. Oui. Et c'est pour ça qu'Anachezic est hybride entre arachnid. Oui. Alors, j'ai créé un nom de personnage, Anachnid, qui représente l'histoire de la grand-mère araignée. Oui. Celle qui crée les capteurs de rêve pour protéger les enfants des mauvais esprits. Oui. Alors, ma chanson, mes chansons vont souvent représenter toute cette colère et cette noirceur et cette lumière-là. Mes émotions personnelles, mais aussi celles des autres. Oui. Alors, je sais, c'est une toile qui nous connecte tous ensemble. Oui. À travers la musique. C'est pour l'expression de ces émotions-là, essentiellement. Ah, que c'est beau. Puis, je pense que la génération nouvelle est vraiment comme dans une génération qui est dans la lumière complètement. Puis, eux autres, ils tassent les rideaux, ils enlèvent la poussière, puis on dit « c'est assez ». Puis, ils sortent, puis tu sais, je pense que c'est super important que, quand j'écoute la musique de ma fille, la première fois, j'étais comme « wow ». Puis, on me disait, tu sais, « qu'est-ce que t'en penses? » « J'en pense qu'elle s'exprime. » Oui. Totalement. Puis, ça, c'est le changement. Et que ça doit être bien d'avoir une mère qui nous appuie comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon soutien mentalement, spirituel et émotionnel, c'est sûr. Particulièrement quand t'es un artiste, puis t'as plein d'émotions. Oui. Et si je ferais pas de la musique, je serais pas où les mettre. Alors, j'ai vraiment grandi en tant que personne. C'est beau. Alors, comment tu exprimes qui tu es, à travers ton art? Hum-hum. Bien, juste comme ma mère. Comme ta mère. Oui. Parlons-en de l'art de ta mère. Alors, tu portes? Justement, je pense que ça, c'est ma maman. Et moi, je suis le bébé loup. Ah! Tout ce que ma mère peinture, souvent, c'est une relation entre la famille, l'enfant, la féminité, les animaux. Je peux voir, elle est tellement rayonnante, puis resplendissante quand elle parle de la femme, puis des cercles et tout ça. Alors, ça parle de toi, ça parle de votre cheminement. Oui. Oui. Puis ce qui est le fun avec celui qu'elle a choisi, c'est pour m'aider aujourd'hui, ça s'appelle un kimono, mais il y a comme une transparence. Oui. Puis je pense que c'est aussi notre relation. C'est une relation qui est... Oh, que c'est beau! ...qui est transparente. Mais t'es poète, Nathalie! Écoute, j'ai mon grand mentor ici, là. C'est un... Sérieux, hein, quand ils disent que les enfants nous enseignent qui on est, là. Je suis d'accord. J'ai deux filles. Oui. Tu as deux enfants? J'ai deux filles, oui. Oh, wow! Oui, je ne l'avais pas vue. Ben oui. Puis là, ça dit soirée glissant vers l'automne. Et voilà. Fait que c'est un hommage à la femme. OK. Donc, quand on est dans le kayak de notre vie, peu importe l'embarcation, on est vraiment comme, hein, sur... on flotte, là, sur la réalité de notre conscience quand on prend soin de notre... de l'eau autour de nous. C'est aussi de l'eau intérieure. Parce que pour accueillir la vie, il faut que nos pensées soient saines, que là où on pose le regard, les conversations auxquelles on choisit de prendre, notre ressenti, ce qu'on est en sécurité, puis les mots qu'on va dire. Est-ce que c'est à l'image de qui on est à l'intérieur? Fait que cette femme-là est vraiment en train de passer sur le flot de sa vie, puis elle vit les étapes, puis elle est liée au clan des loups. Les loups sont nos enseignants. Fait que t'as le loup de terre, t'as le loup de feu. Ça, c'est mon petit feu, ici. OK. Puis t'as le loup de l'esprit. Fait que je m'amuse beaucoup avec les symboles pour être capable de... Mais hé, là, là, je suis encore plus excitée parce que j'ai le foulard. Je le trouvais beau, mais là, j'ai l'histoire qui va avec le foulard. Oui. Raconte-moi un petit peu comment c'est venu, comment t'as créé Kewa? Ah, Kewa, c'était... je pense que c'était une rencontre avec la destinée. Oui. Je pense qu'à quelque part... j'ai toujours aimé les gambrelles. Une gambrelle, je ne savais même pas c'était quoi. Moi non plus. Explique. Explique. C'est les toitures. Ah, OK. La façon dont la toiture est faite comme ça, là, ça s'appelle une gambrelle. OK. Puis j'ai grandi dans un petit village à Saint-Alexis-de-Montcalm. Mon père était commerçant, puis on avait un chenil. OK. On avait 2500 chiens. Oh boy! Oui. Fait que mon univers, c'est le descendant du loup. C'était le malamute et les oskis. OK. C'était les... hein, un malamute ou un ski, ne jappe pas, ils chantent. Fait que ça faisait... ouuuuh! T'entendais tout ça, là. Puis nous, on était comme dans un monde imaginaire de mon père, qui était artiste, dans la joie de vivre de ma mère, dans leur cercle d'amis. Puis mon enfance était libre, était fougueuse. On avait des chevaux, des chiens de traîneau, on faisait des prestations. Puis j'ai toujours... mon père était tellement mignon parce que j'ai des beaux souvenirs de mon enfance, puis ils sont très vivants. Puis j'ai même fait un hommage à mon papa sur une de mes... Lequel? Une de mes chemises, ici. Ah, celui-là? Oui! Puis celle-là, elle a voyagé, elle est allée à Rome. À Rome! Alors, ma fille est aussi artiste. OK. Puis on a eu le privilège. Mais tu me surprends de plus en plus! Je viens de la rencontrer, puis j'ai dit « mais il faut que tu viennes à l'émission! » Oui! Fait que c'est ça, c'était un hommage au Malamute, puis à la relation qu'on avait, qui était louée, vraiment enracinée avec l'utérus de la terre. Tu sais, je suis vraiment full, full soutien entre femmes et hommes. Moi, je pense que l'équilibre vient quand on est fort avec nos valeurs et nos principes. Puis pour moi, cette espèce de cercle que je mets autour de mes oeuvres, c'est vraiment le cercle sacré. Tu sais, comme quand je me lève debout dans ma jupe, j'ai un cercle sacré. Puis j'aime ça, être entourée de symboles, c'est le fun! Je suis bien d'accord avec toi, moi aussi, je suis fascinée par les symboles. Alors, OK, alors Kéwa, tu as commencé, tu as dit « bon, OK, j'aime les gambrets, c'est ça? » Les gambrets, la toiture, oui. OK, puis là, tu nous as parlé de ton enfance avec les chevaux, les chiens, les… Bon, puis là, tu es arrivée à Wakefield. Explique comment ça se dit. J'allais voir Arlette et Steven, son parrain-marraine, avec mes deux chéris, puis mes deux enfants à l'époque. Puis on est assise sur une terrasse. Puis là, on entend, dans mon cœur, c'était comme les loups au loin. C'est le train à vapeur de Wakefield. Oui, 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 oui. C'est donc dommage que ça n'existe plus, mais OK. Alors, le train à vapeur. La sirène du train. Ouh, ouh! On l'entend, tu l'entends-tu? Oui, oui. Ça arrivait, là, puis là, j'étais comme « oh! » Pour moi, c'était mon enfance qui me revenait. Je trouvais que c'était tellement beau. C'était beau. Puis quand les enfants ont vu le train, mon petit garçon, Ouestéa était comme « oh! » Il était énervé. Puis elle a dit qu'elle s'est levée debout, puis elle faisait des cercles. Je me suis dit « mais c'est quoi ça? » Puis après, bien, on était juste bien. Oui. Puis un jour, bien, je marchais devant le village, puis il y avait une maison qui avait une gambrelle que je trouvais magnifique, mais je me suis dit « ah! » C'est juste beau. Puis je travaillais au Musée des civilisations à l'époque. OK. Puis mon oncle, qui est venu me voir, il m'écoute parler des motothémiques, de la culture autochtone qui nous appartient dans notre lignée ancestrale. Oui. Fait que nous, on est d'origine métissée-migma. OK. Mon père est européen. Fait qu'il arrivait dans le Musée des civilisations, puis j'en parlais comme si c'était dans mon salon. OK. Fait que là, il me dit « hey Nathalie, ça s'appelle Vincent, si tu as un projet d'entreprise, je te back. » « Ah ouais! » Je te fais une histoire courte. On s'en vient à Wakefield, je regarde la maison. « Oh! » C'est la maison qu'elle a, là, elle me parle, puis il y a une enseigne à vendre. Eh bien, c'est un signe. C'est un signe. Oui. Fait qu'il m'a aidée. Il m'a aidée à me réaliser. Il m'a aidée à acheter la maison, puis quand j'ai eu assez d'autonomie financière, j'ai pu l'acheter de lui. OK. Mais c'était là où j'ai eu mon nid avec mes enfants. Puis là, tu es un cadeau à la communauté. Et déjà, l'émission s'achève. Ah oui! Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'interpellent, que tu aimerais nous expliquer comme ça en fin d'émission? Oui. En fait, ce qui est important de dire, c'est que dans la boutique comme telle, j'ai plus de 700 artistes différents à travers l'île Tortue. Présentement, ma ligne de collection de vêtements, elle est faite depuis à peu près un an, elle est toute récente. C'est faite à Montréal, commerce équitable, les couturières, les designers, les propriétaires habitent tout à Montréal. Fait que je vous me dis, si on peut être, si je veux avoir un message, c'est inspirer l'agente féminine et masculine, artistique, multidisciplinaire à se réaliser, à créer des partenariats avec nos entreprises d'ici. Qu'on fasse faire ici, puis qu'on puisse porter fièrement des choses faites par nous, par le peuple, puis de créer des partenariats pour honorer ce cercle-là. Oui, j'aime ça. Et ce sont tes peintures? Ce sont toutes mes peintures présentement sur la collection de vêtements. Oui. Puis là, on est à… Puis tu as des pantalons? J'ai des pantalons, j'ai des paladios. Ça, c'est une méprisier. Là, on s'est lâché l'ours dans le jaune, dans le héron, qui est la médecine de la diplomatie. Si on s'imagine être un héron, là, il faut avoir la patience si on veut se nourrir. Mais c'est aussi, chez certaines nations, le clan d'une famille. Hé, déjà, ça se termine. Hé, je voudrais faire une autre émission avec toi. Merci, Nathalie, pour ton cadeau d'actricie. Merci. Merci de partager ta voix avec nous. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501